Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur le launcher tout simplement à Battle.net Parce que, voilà, je vais remettre ça comme ça Il y a la bataille de Dazaralor en fait qui a fait son petit aperçu comme chaque année Avec les nouveaux raids, enfin comme chaque année à chaque sortie d'extension et chaque sortie de raid On a le petit aperçu Et donc aujourd'hui, voilà, on est tout simplement sur le launcher et on va faire un petit tour rapide Donc c'est une très très courte vidéo De ce que va donner un petit peu la bataille de Dazaralor qui normalement sortira, je ne sais quand Vers le 22 il me semble Donc voilà Alors, l'alliance frappe le coeur de l'empire Zandalari dans un nouveau raid La bataille de Dazaralor Qui réserve aux joueurs de la horde et de l'alliance des affrontements uniques et propres à chaque faction Ah et ça c'est ce que j'avais vu Donc en fait tout simplement, le raid va être changé en fonction de l'alliance et de la horde Et on va rentrer dans Dazaralor C'est à dire que toute la pyramide que l'on voit, il me semble qu'on va rentrer dedans en fait simplement Alors je ne sais pas comment ça va se passer mais bon voilà Vous pourrez même vivre les événements à travers les yeux de la faction ennemie Ah ça c'est stylé, je ne le savais pas Alors on pourra voir les choses du côté de la faction ennemie Je ne sais pas comment ça va être du coup Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire ça Est-ce qu'on va pouvoir par exemple avoir un replay du raid Ou est-ce qu'on va pouvoir voir tout simplement en live ce qui va se passer Bon on verra Bataille de Dazaralor Depuis des temps immémoriaux, la cité de Dazaralor se dresse au coeur du puissant empire Zandalari Donc ça bien évidemment, Dazaralor c'est la capitale de la horde A BFA Ses gardes ont déjoué d'innombrables tentatives d'assassinat du roi Rastakhan Donc le roi tout simplement qui a Dazaralor depuis pas mal de temps d'ailleurs Il me semble, je ne sais pas depuis quand il est là lui Mais ça fait longtemps Et elle a surmonté des épreuves de toutes sortes Mais alors que la guerre atteint les rives de Zuldazar L'alliance entreprend une manœuvre audacieuse pour assiéger la pyramide dorée Et trancher les liens qui unissent les Andalari et la horde Bon, on verra bien ce que ça donne Mais moi je, bon, voilà Je m'exprimerai après dessus Nombre de boss, 9 Donc ça c'est pas mal Mode, raid, donc JDR Normal, euh JDR, n'importe quoi LFR, normal, héroïque et mythique Donc le mythique sortira plus tard comme d'habitude L'héros et le mythique sortent Non, le mythique sort plus tard Et l'héros et le normal sortent en premier Et l'outil raid sort En tout dernier il me semble Je ne sais pas Niveau 120, niveau d'objet minimum En mode outil raid C'est 350 Tout simplement Donc moi ça va, je suis tranquille Je suis 378 il me semble Voilà Date de déblocage du raid 23 janvier Donc voilà, c'est le 23 janvier Mode normal et héroïque Donc voilà, à partir du 23 janvier On pourra le faire en mode normal et héroïque Pas le mode LFR C'est-à-dire pas la recherche Mais bel et bien le mode normal et héroïque 30 janvier Mode mythique et première aile du mode outil raid Donc le LFR première aile qui sort Donc je ne connais pas du tout la consistance disons 30 janvier ça quand même C'est dans 20 jours Incroyable 13 février Donc 15 jours plus tard L2 en mode outil raid Et 27 février L3 en mode outil raid Alors On va commencer par lire le côté Horde Ok Dans ce raid, les joueurs de la Horde Commenceront par affronter une invasion Dans la jungle au nord de Zuldazar Lors de la défense d'Hazar à l'or Ok Oui parce qu'eux ils n'ont pas de déplacement à faire du coup Au cœur de Hazard à l'or Les rôles s'inverseront Et les joueurs de la Horde Pourront découvrir l'histoire Ainsi que 3 combats Du point de vue de l'alliance D'accord Donc on pourra voir ce qui s'est passé En fait tout simplement Pendant cet intermède Intitulé le marché avec la mort Les joueurs de l'alliance Se métamorphoseront En soldats de la faction opposée En fonction de leur race Et gagneront Les bonus ratio correspondants Ah ouais Elf de sang La plupart des elfes de sang Se transformeront en humains Tandis que les chasseurs de démons Deviendront des elfes de la nuit Gobelins Les héros gobelins Se transformeront en gnomes A l'exception des chasseurs Et des chamanes Qui deviendront des nains On va savoir pourquoi Ah oui tout simplement Parce qu'ils peuvent pas jouer La classe Ok Orc Ces joueurs se transformeront en nains Sacré changement de perspective J'imagine Pandaren Les partenaren resteront des pandarennes Toren La plupart des torrens Deviendront des draineilles Mais les druides Deviendront des elfes de la nuit Troll Les trolls Se transformeront en elfes de la nuit Sauf les chamanes Qui deviendront des draineilles Et les démonistes Qui se transformeront en humains Évampurés M'environnement Ces joueurs se transformeront en humains Et bah d'accord Pourquoi ils ont pas fait les orcs en humain Enfin bref Dans le dernier acte La victoire ou la mort Les joueurs de la horde Remprendront leurs personnages habituelles Pour tenter de repousser l'alliance Hors du haut siège Lors d'une bataille Qui les opposera A plusieurs de ses dirigeants Les plus importants Stuleux 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 Bon Ma souris bug depuis longtemps Mais je ne sais pas pourquoi Alors Côté Ali Parce que c'est ce qui m'intéresse le plus C'est ce que je vais le faire en premier L'alliance s'apprête à frapper le coeur De l'Empire Zandalari Pour trancher les liens Qui unissent les Zandalari A la horde Vous commencerez par mener Un assaut naval Sur les quais de Dazaralor Lors du siège de Dazaralor Ok Puis vous pénétrerez Dans la salle du trône Du roi de Rastakhan Direct Ah d'accord Au coeur de la cité Dans la chute de l'Empire Bon je pense que Il y aura une petite avancée quand même Bizarre Bizarre Ah ouais non Pour conclure D'accord Bon bah direct Ok donc le côté horde Est beaucoup plus long visiblement Pour conclure l'événement Les joueurs devront s'adresser A un éclaireur Afin de découvrir Le point de vue de la horde Et d'affronter Les trois ultimes Boss de l'Alliance Dans ce dernier acte Intitulé La puissance de l'Alliance Les personnages de l'Alliance Transformeront en soldats De la faction opposée En fonction de leur race Et gagneront les bonus ratios Bref Je vais pas tout relire En fait J'ai compris En fait On se transforme En la faction opposée Pour vivre le raid A 100% Tout simplement Ok Siège de désert alors Championne de la lumière Maître du jet de feu Et grongle revenant Les troupes de Rastakhan Sont en Azmir Le moment est venu D'envahir la cité Championne de la lumière Rawani Et ses troupes Constituent Alors ça c'est les boss C'est les boss Visiblement Rawani et ses troupes Constituent la première ligne De défense Face à l'Alliance Ils ont juré De donner leur vie Pour leur cité Ensemble Ils se renforcent Et se soignent Mutuellement Tout en repoussant Les assaillants Ok Maître du jet de feu Pour un profane Maracro Sinistre Et Anathos Ah ouais d'accord Entre Nathanos Et Anathos Mande feu Peuvent sembler Mal assortis En vérité Leur travail d'équipe Est sans égale Leurs assauts combinés Sont suffisamment puissants Pour renverser Les adversaires Les plus redoutables Ok Et Grong le revenant Donc Grong qui était Un allié de l'Alliance Durant Durant La campagne militaire Des flots de la vengeance Le chapitre 2 et 3 Il me semble Deux seulement Oui deux Parce que le troisième chapitre C'était la salle du trône Enfin bref Autrefois Prêt à tout sacrifier Pour servir de l'Alliance Le puissant Grong A été ressuscité Pour combattre Ses anciens alliés Se battre au nom de la horde Et une aberration Pour cette âme noble Dont l'unique espoir De rédemption Est une mort Purifactrice La chute de l'Empire Opulence Conseil des élus Roi Rastakhan D'antiques trésors Reposent dans les profondeurs Du palais Mais attention Car le Kourou des Loa Guette les pillards Opulence Alors Il y a bien longtemps Le roi Rastakhan A enchanté Son trésor doré Afin qu'il se dresse Contre tous ceux Qui l'approcheraient Excepté son propriétaire légitime Pour savoir lui J'imagine De nombreux voleurs Peu méfiants Ont assis Atteint Oh putain Ont aussi été tués Par les richesses Qu'ils convoitaient Donnant Un avertissement clair A ceux qui seraient tentés De voler leur trône Alors en fait tout simplement Ça c'est une espèce de Trésor vivant En fait Que l'on voit dans le 3ème chapitre De la campagne de guerre La campagne militaire De l'alliance Des flots de la vengeance J'essayerai de vous mettre Des petites images Si j'en trouve des boss Alors Conseil des élus La salle construite En l'honneur Des 6 plus grands loa De Zondalar Dans les profondeurs De Dazaralor Est fermement gardée Par leurs champions Les plus dévoués Quiconque ose pénétrer Dans ces lieux Sacrés S'expose à une colère Dévassatrice Ok Et enfin Roi Rastakhan Pendant plus de 200 ans Le roi Rastakhan A régner sur l'Empire Zondalari Depuis la chute de Rezan Il s'est tourné Vers un nouveau protecteur Bonne samedi Le loa de la mort Le sombre marché Qu'il a passé Lui confère la puissance Nécessaire pour écraser Ses ennemis Mais à quel prix Alors ça Je ne veux pas vous en parler Simplement c'est L'histoire Un petit peu la fin De l'histoire De la campagne militaire De base de la horde Voilà La puissance de l'alliance Grand bricoleur Mécanivelle Rempart tempétueux Et Dame Jaina Portvaillant Donc ça c'est pour la horde Ingéniosité Sans pareil De Gelbin Mécanivelle A joué Un rôle essentiel Lors de l'attaque De l'alliance A Dazaralor Son armure Dernier cri Est équipée Du meilleur armement Que l'ingénieur Ignome Puisse offrir Donc ça c'est le maître Des gobelins Tout simplement Chef de faction Des gobelins Rempart tempétueux Le prêtre des marais Joseph Et la prêtresse des marais Catherine Sont de fervents Adorateurs des flots Donc ça j'imagine Que ça doit être Des comment Je ne sais plus du tout Comment il s'appelle Les personnes Qui sont Pas dans la rade De tir à garde Mais Ça fait longtemps Que j'ai pas joué Côté Ali Bref Ces fiers cultirassiens Risqueraient volontiers Leur vie Pour assurer la sécurité De leurs compatriotes Leur maîtrise de la mer Et des tempêtes Est aussi impressionnante Que leurs rituels Sont puissants Ok Dame Jaina Portvaillant Donc qui est le boss Pour la horde Du coup j'imagine Alors que la flotte De l'alliance Se retire de Dazar Alors Dame Jaina Portvaillant Aidé par quelques navires De cultirass Tente de ralentir La horde Ah ouais La tempête gronde Dans les cieux Tandis que Jaina Entraîne Ses poursuivants Au coeur De la grande mère Où elle s'apprête A jouer son dernier atout Que l'on verra J'imagine dans le raid Nouveau fait Donc ça voilà Je vous laisserai Les lire La victoire Ou la mort Le marché Avec la mort La chute De l'empire Ouais Vaincre les boss Mode normal Ou supérieur Tout simplement Pas mal Mode mythique Il y a une monture Sur Jaina En mode mythique Il me semble Qu'elle est déjà Dans le jeu Elle est magnifique C'est un élémentaire J'essayerai aussi De vous mettre une photo Ok Les amis Et ben ça m'a l'air Plutôt pas mal Moi j'ai très très hâte Que ce raid sorte Je sais pas vous Mais bon J'ai déjà souillé A max Le dernier raid Là donc J'ai extrêmement hâte Qu'il sorte Ça a l'air d'être La première fois Qu'un raid se passe Comme ça En deux parties Donc ça promet Plutôt pas mal Voilà voilà J'espère que ce petit Stud de vidéo Différent vous aura plu On se retrouve Très très bientôt Ciao tout le monde Et salut